Bonjour et bienvenue sur notre chaîne la SL préférée, bienvenue 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 sur cette vidéo que j'avoue personnellement j'ai envie de tourner depuis très longtemps et j'avoue je pensais pas qu'elle viendrait si tôt. Bah moi je pensais qu'elle viendrait jamais. Ah ouais ? Bah oui on s'était mis potentiellement d'accord sur le fait de ne pas divulguer quelconque information sur ce qu'il se passe sur cette liaison dangereuse. Liaison dangereuse ? Bienvenue sur les liaisons dans le jeu. Du coup le reveal a été fait, t'en as parlé en stream. J'en avais marre. Alors on vous explique hi-fi-fi des hommes en couple, voilà. J'aime bien mettre hi-fi-fi. Et d'ailleurs je remets un peu les points sur les i hein, bande de petits saligots. Oui hi-fi-fi, il y a beaucoup de points. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, il n'est pas en train de jouer de femme toutes les deux minutes. Et il n'a pas trompé la meuf dont il parlait, dont qui il parlait il y a quelques mois, c'est moi. Non 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 on va expliquer ça mieux parce que les gens ils sont perdus. Ils sont perdus. Et avant que cette vidéo commence, écoutez faut que je parle d'un projet parce qu'on est en train de le porter actuellement parce que j'en profite. Je me dis cette vidéo va être peut-être vue donc j'en profite voilà donc je sors pas une nouvelle connexion. C'est pas une nouvelle connexion. Oui ? Ah oui ? Je sors aussi une connexion. Du coup il y a une nouvelle connexion qui arrive pour Noël. Il y a deux pièces avec les kimonos que j'ai lâché pour le pop-up store. Il y a aussi ce hoodie là, noir et violet, qui est sur un modèle que j'avais déjà fait un petit moment sur t-shirt donc cette fois-ci c'est en hoodie. Pour toutes les personnes qui commandent durant cette période là voilà on mettra un petit porte-clé. Ce porte-clé offert en plus pour toutes les commandes si vous mettez le code promo Oniloui. Oniloui voilà Oniloui. Nous sommes là pour répondre aux questions des zéro personnes qui nous ont posé la question. En vrai j'en ai eu moi en live oui forcément. Mais alors du coup pourquoi exposer votre couple ? En vrai c'est parce que au bout d'un moment tu peux pas le cacher en fait. En fait pourquoi on n'expose pas au début tout de suite ? Pourquoi dès le premier jour on ne vous a pas dit hey day one on est en couple ? Bah parce que tu ne sais pas si ça va durer avec la personne, tu ne sais pas si t'es compatible, tu ne sais pas si euh... Enfin tu ne sais pas si voilà parce que si tu dis bonjour je suis en couple et puis d'un coup bim au bout de deux semaines bah non finalement on est en couple. Ouais donc du coup bah non ça marche pas. Bah t'attends de voir si c'est en mode déjà ça fonctionne bien etc. Au bout d'un moment j'ai envie de te dire on habite quasi ensemble parce que c'est pas encore le cas actuellement mais bientôt. Mais je veux dire tu viens chez moi, t'habites chez moi, c'est ta maison aussi. Ouais. Au bout d'un moment tu vas pas rester silencieux comme ça à chaque fois que je vais streamer, putain attention je vais... Et puis même quand on est dans la rue bah moi je te tiens la main parce que tu veux te tenir la main. Ouais c'est ça tu vois. Et quand il y avait un abonné qui venait bah du coup hop là automatiquement on est en mode hop bah non y'a rien. Voilà donc c'est ridicule au fait au bout d'un moment c'est pour ça. Oui c'est ridicule et puis même j'ai envie de vivre ma vie quoi bientôt trente ans, quatorze enfants, c'est le truc horrible. Il y en a beaucoup qui vont penser que c'est oui mais c'est votre vie vous n'avez rien à valoir à personne etc. Ce qui est un fait oui. Ça donne un côté un peu télé-réalité j'imagine. Mais c'est pas pour rien que quand même beaucoup de couples intra-milieux on les connaît tu vois. Oui. Y'a pas beaucoup de couples on sait pas qui sont en couple. Oui c'est ça. Ensuite la seconde question c'est que vous allez dire ouais mais vous dites ça mais finalement vous avez fait masse sous-entendu machin et tout tout le temps en permanence c'était relou. C'est pour l'amener. Pourquoi on l'a amené comme ça voilà en fait pourquoi on l'a amené comme ça. Non déjà c'est pour l'amener déjà. Déjà c'est pour l'amener effectivement. Parce que pour habituer les gens petit à petit en fait on a juste semé des trucs, des indices, des machins. Parfois certains plus gros que d'autres. Oui. Pourquoi on l'a amené comme ça c'est parce qu'on voulait pas créer d'event en fait. Non. Je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo ils savent déjà en fait que c'est le cas. Mais en gros. Que si on nous le dit on est en mode. Ouais c'est ça en fait on voulait que les gens ils soient en mode bah oui t'es con t'as pas compris en fait depuis le temps. Et c'est pour ça qu'au début aussi on s'est un peu protégé en créant le personnage de ma copine. On parlait avec Jill on parlait de ma copine en fait il s'agissait de Jill. Il n'a pas trompé sa copine avec moi parce que c'était moi en fait. Voilà voilà. Depuis le début où il a dit qu'il avait une nouvelle copine. Ah oui oui oui. C'est un an et demi. Voilà. Bientôt deux. Bientôt deux. La question maintenant c'est comment ça s'est fait. Et ça par contre c'est drôle. Mais grâce à mon charme. Non. Je vous explique. Fin janvier, début février j'ai une rupture amoureuse machin et tout. Et j'avais le moral dans les chaussettes forcément. Mais ce qui était bien c'est que j'étais parti au ski avec des potes à la même période. Et le fait est que j'étais dans une sorte de rupture assistée. Tu vois il y avait tous les potes genre c'était pas chez moi. Ah oui il y a rupté potes qui... J'ai tué tous les potes donc du coup... Je tiens. Je tiens sentimental. J'y pense pas. Et en rentrant du coup chez moi, je suis parti en couille. Ah entre mecs on va pas se le cacher je parle souvent de Scrap sur cette chaîne. Je suis parti un peu en couille voilà. Et Marie. Marie. Marie Palot. Marie Palot voilà on a fait un tournage ensemble. Et après le tournage elle savait que j'étais du coup célibataire. Et elle m'a demandé dans le milieu. Y'a pas quelqu'un qui machin. Et moi je lui dis ah non le milieu c'est mort. Et moi j'avais cette règle là avant qu'elle arrive là. C'est que le milieu j'y touche pas. J'y touche pas. J'avais... Moi j'avais vraiment ce flip là. Alors que finalement y'a quand même beaucoup de couples intramilieux. Ah oui. Y'en a énormément. Y'en a énormément. Et en fait au début je comprenais pas parce que j'étais en mode même... Enfin tu sais j'étais en mode ouais pourquoi ils font ça. Parfois t'étais dans le mood où justement sortir avec une personne hors milieu était mieux. Ouais. Et moi j'ai toujours été dans le mood où sortir avec une personne dans le milieu entre guillemets c'est plus rassurant parce que... Pour les filles je comprends de ouf. En fait c'est juste que si tu sors avec quelqu'un hors du milieu euh... Bah pour une fille ou peut-être même pour un mec tu sais t'en sais rien tu vois. Mais de te dire que euh... Il s'est passé des choses avec une personne... Tu sais pas euh... Ce qui peut se passer avec la personne euh... Qui peut-être va lâcher des trucs sur Twitter machin. Enfin... On a peur tu vois. Tandis que euh... Si t'as avec quelqu'un qui comprend le milieu rien que le fait de comprendre le milieu. Bah du coup t'es un peu plus rassuré parce que tu dis déjà euh... Il m'apprécie non pas pour Jill mais pour Alexandra. En fait en... Du coup j'étais dans cette optique là. Mais Marie elle a insisté une fois. Deux fois. Trois fois. Elle était vraiment en train de me tirer les verres du nez tu vois. Y'en a bien une qu'est-ce-tu qui fait un peu dans le milieu machin et tout. C'est là où j'ai lâché le blast de Jill tu vois. Ouais j'espère bien ouais. C'est là où j'ai lâché le blast de Jill. Et moi je me suis dit. Marie c'est une bonne pote. Marie elle va rien dire. Le soir même elle a une OP avec Jill. C'est le soir même ? Le soir même. Oh putain. C'était OP euh... OP euh... Pour la Saint Valentin. La Saint Valentin en plus. Ouais prime vidéo. Un truc comme ça. Moi j'ai eu une grande relation où je me suis séparée. Qui est connue de toute façon. Euh... Qui était médiatisée. Enfin médiatisée. Je dis ça comme si on était des... Ouais d'où. Click stars. Non mais que les gens savaient. Pendant 5 ans. Euh... Et après bon on s'est séparés hein. Parce que voilà c'est tout. Non j'ai eu une courte relation. Et donc j'ai ma petite OPSP euh... Avec Marie. Qui était sur le thème de l'amour. Y'avait Magla à ce moment là. Et puis moi je... Donc j'étais en train de me faire maquiller. Je dis à Magla non moi ça va pas du tout. Vraiment pas du tout. Euh... Du coup bah euh... Moi ce sera terminé avec cette personne. Et je lui dis bon bah c'est... Enfin c'est mort quoi. Enfin j'en ai... J'en peux plus quoi. Et elle fait ah ouais c'est quand même terrible et tout. On fait l'émission. Et elle aime sœur le machin le truc. Marie pendant l'émission qu'il dit. Et toi Adil tu veux pas l'amour ? Tu veux pas euh... J'en ai un enfant ? Marie aucune... Marie aucune subtilité. Moi ça le travaille d'abord. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Oui plus ou moins. Plus ou moins. Mais ce que veut dire c'est que vraiment moi c'était euh... La vie de couple c'était... Et euh... Elle dit euh... Putain euh... J'ai un pote à toi euh... Non j'ai un pote à moi. Dans le milieu YouTube Japon. Elle donne toutes les infos. Qui t'au kiffe ? Et là moi première réaction. Je sors un blaze. Dégouté. Sèche en mode... Oh pas lui ! Et elle fait... Ah non non pas lui. Et du coup bref je cite le haut en une. Elle me fait non. J'en cite un autre. Elle me fait non. C'est un autre. Elle fait non. Et en fait pourquoi je ne t'ai pas cité ? Ouais. Parce que dans ma tête toi t'étais encore en couple avec. Et euh... Du coup à Marie je fais bah j'en sais rien en vrai. Et là elle me dit euh... Bah c'est Louis. Louis-san. T'es une pouca. Et en fait je regarde Magla. Et il y a... On explose de rire. Evidemment. Bah du coup bah oui effectivement euh... Voilà. Physiquement je parle parce que je... Je ne connaissais pas vraiment non plus. Ah non mais ça c'est qui est ouf. On se connaissait quasiment pas hein. Non. On a tourné une fois il y a 4 ans. Bonjour Dil. Bah bonjour. Donc oui effectivement. Et donc c'est à partir de ce moment qu'elle me l'a dit. Et je lui ai dit ah non mais Marie quand même. Puis je me suis toujours pas dépatouillée moi non plus d'actuellement ma relation et tout. Même si ça a été très expéditif hein je vous avoue. Euh elle me dit non mais vas-y envoyez un message. Envoyez un message. Envoyez un message. Et je suis en mode mais... Et du coup elle ne l'a pas envoyé. Mais du coup elle l'a pas envoyé. Et là je reprends l'histoire. Elle l'a pas envoyé sauf que Marie maintenant elle a l'information. Comme quoi... Les deux se plaisent. Voilà les deux se plaisent. Ah moi j'ai dit que c'était un proche. Et Marie elle l'explose. Marie dans sa tête elle l'explose complet. C'est le même du... Ouais. C'est ça. Et moi j'étais en stream à ce moment là. Je me souviens j'étais avec mon pote Charles. J'étais en train de streamer. Et Marie elle m'appelle. Et je réponds pas. Tu sais sur un stream à ça je réponds pas. Et elle m'envoie un message le lendemain matin. Et elle m'envoie tout en caps lock. Mec ! Faut qu'on parle ! Machin ! Mais attends mais c'est une saloperie ! Elle a tout balancé. Elle a tout balancé. Et moi j'y crois pas. J'étais un peu content au fond de moi. Mais j'ai dit mytho. J'ai envie de te dire menteur. Menteur ! Et en fait c'est toi qui m'a envoyé une première réaction à une story. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Non mais pourquoi ? Parce que cette espèce de nigo. Quoi ? Non mais attends pardon. T'as toutes les informations. Enfin je veux dire au bout d'un moment. J'allais partir au Japon bientôt en fait. Arrête tes conneries. Deux minutes. Il a toutes les informations. Donc moi je résolais à ses stories. Si il répond un truc de merde. Enfin un truc nul quoi. Non. Tu sais. Non mais attends arrête. Arrête. Au début. Je lance un maximum d'appels de phare. C'est limite si je suis pas en mode flash. T'as juste réagi une story. Eh 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 eh. Eh eh eh. Qui a dit bonne nuit en premier ? Non mais bonne nuit moi c'est. Attends. Le débat du bonne nuit. On va revenir sur ce bonne nuit. Non moi je veux dans le tchat j'allais dire. On est en sérieux. Je veux dans le commentaire. Quand vous êtes en kiff sur une personne. Est-ce que vous êtes prêt à faire nuit blanche pour lui parler. Genre moi oui. Lui s'en bat les couilles à 21h. Il était déjà couché. J'ai envie de rester sur un win. Moi j'étais en mode. Mais il est pas intéressé c'est quoi cette merde ? Et moi j'ai cut les trucs. J'ai dit bonne nuit. Ouais j'étais là en mode. Elle a dit c'est bon. Allez c'est bon. C'est parti. Et genre. Et en plus j'ai dit à Marie. Non mais attends Marie. J'ai screen. Le moment j'ai fait. Le bonne nuit j'ai fait. Attends mais c'est quoi ça ? Marie agence matrimoniale. Non mais j'étais en mode. Non mais attends. Il y a un problème quelque part. Enfin je veux dire. Est-ce que c'est moi le problème ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre ? Est-ce que. Parce que quelqu'un que tu kiffes. Et qui est censé te kiffer en retour. Il te lâche un bonne nuit. Moi je veux que j'aille me coucher. Et du coup en fait le truc. C'est que je vous explique pourquoi. C'est parce que je voulais pas sentir quoi que ce soit. Parce que j'allais partir bientôt au Japon. Et comme je me suis dit. Je pars bientôt au Japon. Il faut pas démarrer un truc à ce moment là. Il y a eu le premier Docteur Gilou. Entre toi et moi. Et ce Docteur Gilou. On était pas ensemble à ce moment là. On était pas ensemble. Et ça je peux vous dire. C'était de la drague ouverte. Devant. 4000 personnes. Et moi je parlais des mecs aveugles. Qui n'avaient rien vu. Qui lisait comme ça. Qui coupait la conversation. Avec des bonnes nuits. Ça c'est impossible. C'est impensable. Mais voilà. Et le truc c'est que moi j'étais censé rester au Japon. Une certaine durée. Et c'est très important pour moi. Parce que je dois bosser. Je dois faire des vidéos et tout. J'ai fait exprès. De coter 5 jours de mon planning au Japon. Pour tout faire rentrer dans la période d'avant. Pour essayer de rentrer plus tôt. Ah. Tu vois ce qu'on a comme marchandises. El Cotardo Maximus. Et il y a un truc moi qui m'avait étonné. Flippé un peu. Ouais. Il demande de m'appeler hôtel. Ah ouais. Moi j'aime bien appeler. Oui mais on discute d'abord par message. On avait discuté pas mal déjà. On discutait. On discutait. On discutait. 5 minutes. Je t'appelle. Non mais je me dis faut le faire. Parce que sinon après il va y avoir giga malaise. Rappelez-vous. Là on est en train du coup de thermostat 12. On ne s'est toujours pas vu. Depuis 4 ans. La dernière fois qu'on s'est vu. C'est pendant ce tournage. Il y a 4 ans. Tu vois qu'il n'a aucun sens. Je rentre du Japon. J'arrive en France. Day one je vais chez Jill. Et là dans la bagnole les gars. J'ai les mains moites pendant tout le trajet. Mais je ne stresse pas. J'ai le trac. On dirait que je vais monter sur scène. On venait de parler un mois. Non-stop. Et je crois qu'on s'appelait quasi tous les soirs. Quasi tous les soirs. Tout était clair. Tout était clair. Pendant 4h30. Je suis arrivé. J'ai sonné. Et c'est comme ça que tout a commencé. Bref voilà ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas la totalité de l'histoire forcément. Mais on garde des choses. On ne peut pas tout vous raconter non plus. On garde des choses évidemment. Elle m'a envoyé des news. C'est passé écoutez. C'était une vidéo extrêmement intime. Par rapport à notre couple. Mais je me suis dit pourquoi quoi. Mais en vrai. Pourquoi en tout cas mais l'officialiser ou quoi machin. C'est surtout qu'on va habiter ensemble bientôt. Ouais c'est pour ça. Et franchement faire les stories. Enfin en gros avoir la message. Mais dis donc là t'es en couple avec machin. Ouais. J'ai pas envie de me cacher. Tu sais genre. Attends je vais aller dans une pièce où on voit qu'un fond blanc. C'est ce que tu faisais chez moi d'ailleurs. Ouais. Tu crois qu'il n'est pour bento ? Le nombre d'indices. Parce que maintenant on va arriver du coup. On va raconter comment ça se passait. Il y avait des indices qui n'étaient pas prévus. Oui. Il y a des indices qui n'étaient pas prévus. C'est que je lâche des grands chéries. Durant les lives. Et les gens. Mais en plus moi en rigolant. J'ai dit ça à toutes les meufs. Et il y a des gens qui l'ont cru. Il y a des gens qui l'ont cru. Ils ont cru que j'étais un giga charro. En mode chérie. Ma chérie. Ma chérie. Mais que dalle. Dernièrement. Dernièrement j'en ai lâché un. Ouah. Parce qu'elle m'a offert un truc qui me plaisait de fou. J'en ai lâché un. Ouah. Merci chérie. Ah ouais. L'élocution. 10 sur 10. On voyait pas ma tête parce que je crois que tu ne filmais que la chaîne. Et genre moi j'étais en mode. Ah j'ai un coup de sang. Et moi parfois je me rends pas compte que je le dis en fait. Et après ce qui était intéressant c'est que du coup on a voulu un peu que les gens comprennent. Et c'est pour ça qu'on a commencé à mettre des en couple. Ou des avec ma copie dans les types de vidéos. Et il y a des gens qui ont compris. Mais il y a aussi des gens qui ont dit. Ah t'es le putaclic là. Voilà. Ah bien joué le putaclic et tout. Ouais la photo que j'ai posté où tu me fais un bisou sur la joue. Les gens sont en mode c'est du troll. Ils sont en mode oh 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 oh. Non mais du coup. Du coup il y a zéro putaclic les gens. Il y avait aucun putaclic voilà. A à z. Bah sur ce bah écoutez merci beaucoup de regarder cette vidéo. C'était une vidéo extrêmement intime en vérité. Je pense que j'en ferais jamais des aussi intimes que celle-ci. Mais c'est notre mariage. On va le filmer. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et à vous abonner. On vous dit à la prochaine pour la vidéo. Alors ma prochaine vidéo sera un truc un peu d'entreprise et tout. Donc rien à voir. Je vous dis à la prochaine. Tchuss !